Comment utiliser son ordinateur sans souris ni clavier Vous pouvez utiliser votre ordinateur sans la souris et sans le clavier grâce à la reconnaissance vocale. Cependant, je vous conseille d'utiliser la souris pour configurer la reconnaissance vocale lors de sa première utilisation. Si cela vous est difficile, n'hésitez pas à demander à un proche de vous configurer la reconnaissance vocale sous Windows. Activez la reconnaissance vocale Pour piloter votre ordinateur à la voix et dicter du texte à vos logiciels, vous devez activer la reconnaissance vocale. Voyons comment faire cela. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Windows puis la barre de recherche. Tapez ici pour rechercher. Écrivez Panneau de configuration et sélectionnez le résultat correspondant à votre recherche. Cliquez sur Options d'ergonomie, sélectionnez Reconnaissance vocale et enfin cliquez sur Démarrer la reconnaissance vocale. Lors du premier lancement, l'assistance de configuration de la reconnaissance vocale est lancée. Cliquez sur le bouton Suivant. Sélectionnez alors le type de micro que vous utilisez, puis cliquez sur le bouton Suivant. Suivez les recommandations indiquées, puis cliquez sur le bouton Suivant. Lisez le texte affiché à l'écran afin que Windows ajuste le niveau sonore, puis cliquez sur le bouton Suivant. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Suivant. Cochez la case Activer l'analyse de documents pour accroître l'efficacité de la reconnaissance et cliquez sur Suivant. Sélectionnez le mode d'activation vocale pour contrôler l'arrêt et l'activation de la reconnaissance vocale à la voix. Cliquez sur Suivant. Cliquez ensuite sur le bouton Afficher la fiche de référence. L'aide de Windows s'ouvre alors. Cliquez sur le bouton Imprimer afin d'avoir sur papier les principales commandes de la reconnaissance vocale. Cela vous aidera par la suite. Fermez ensuite la fenêtre de l'aide pour retourner à l'assistant et cliquez sur Suivant. Vérifiez que la case Lancer la reconnaissance vocale au démarrage est bien cochée, puis cliquez sur le bouton Suivant. Dictez du texte en utilisant la reconnaissance vocale. Pour que Windows puisse correctement reconnaître les mots et les commandes que vous dicterez, une phrase d'apprentissage est nécessaire. Comptez une vingtaine de minutes pour cela. C'est un peu long, mais je vous conseille vivement de suivre le dictaticiel jusqu'au bout. Cliquez sur le bouton Démarrer le dictaticiel, puis cliquez sur Suivant. Suivez alors les instructions du dictaticiel de reconnaissance vocale. Cliquez enfin sur le bouton Terminer lorsque vous avez fini. N'hésitez pas à effectuer un nouvel apprentissage afin d'améliorer la reconnaissance vocale. Maintenant, voyons comment utiliser la reconnaissance vocale pour dicter du texte. Dicter du texte dans Word Si vous avez bien suivi le dictaticiel de la reconnaissance vocale, la dictée de texte dans Word ou n'importe quel autre traitement de texte ou logiciel de messagerie ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Au fur et à mesure de vos dictées, vous assimilerez les commandes vocales utiles. Dites « Commencez l'écoute ». Le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale passe alors de « En veille » à « Écoute ». Dites « Ouvrir Word ». Dites le chiffre à côté du programme souhaité, puis dites « OK ». Commencez alors à dicter votre texte. N'hésitez pas à vous référer à la liste des commandes que vous avez imprimées. Vous pouvez demander la sélection d'un mot ou d'un groupe de mots. Pour ce faire, dites « Sélectionnez la liste des courses ». Dites « Nouvelles lignes ». Vous pouvez aussi demander la suppression d'un mot ou groupe de mots. Dites « Supprimer ». Annulez l'opération en disant « Annulez ». Remplissons maintenant la liste des courses. Dites « Nouvelles lignes ». Dictez ensuite le texte. Vous préférez de la confiture de framboise ? Pas de souci ! Dites « Corriger fraise », puis « Framboise ». Vous pouvez construire un nouveau paragraphe en disant « Nouveau paragraphe ». C'est terminé ? Enregistrez votre document en disant « Enregistrer ». Sortez du document en disant « Fermez documents ». Naviguez sur Internet à la voix. La reconnaissance vocale de Windows vous permet également de surfer sur Internet avec la voix. C'est un peu moins pratique qu'au clavier et à la souris, mais cela vous apportera un certain confort si vous avez des problèmes moteurs. Dites « Commencer l'écoute ». Le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale passe alors de « En veille » à « Écoute ». Dites « Ouvrir Internet Explorer » ou idéalement « Chrome ». Dites « Allez à « Adresse », puis « Commencez à épeler ». Une fenêtre s'affiche. Prononcez, lettre par lettre, l'adresse que vous souhaitez atteindre. Par exemple, « www.p-a-s-d-e-c-a-l-a-i-s.fr », puis dites « OK ». Dites « Ajouter mot » pour ajouter l'adresse du site au dictionnaire Microsoft. Dites alors « Entrer » pour confirmer l'adresse et charger la page. Dites « Afficher les numéros ». Dites « Afficher les numéros ». Tous les éléments sur lesquels vous pouvez cliquer reçoivent alors un numéro. Dites le numéro du lien à ouvrir, 12 par exemple. Le numéro se transforme en « OK ». Dites « OK » pour l'ouvrir. Ensuite, dites « Retour arrière » pour revenir à la page précédente. Dites « Faire défiler vers le bas » pour défiler le contenu de la fenêtre vers le bas. Dites « Faire défiler vers le haut » pour défiler le contenu de la fenêtre vers le haut. Dites enfin « Arrêter l'écoute » afin de passer la reconnaissance vocale en mode « Veille ». Unvärre en fait. Moi. Faire défiler vers.